bonjour décidément la japan expo fait débat cette année alors il ya déjà ce problème entre guillemets de la venue de ken akamatsu mangaka et homme politique de droite du coup donc forcément ça fait débat parce qu'il est de droite donc c'est forcément sa temps c'est le créateur de l'ovina si vous n'avez jamais lu l'ovina je vous le recommande fortement s'il fait sienne certaines idées jugées progressistes au japon le créateur de l'ovina élu sénateur en 2022 assume par ailleurs une conception de la liberté d'expression qui va jusqu'à la défense de la représentation de la du coup les gens font forcément le raccourci ken akamatsu il est mignon ville voilà c'est comme parce qu'il est de droite donc comme je l'ai dit il est forcément mauvais c'est comme si ben moi voilà je fais des des câlins et des bisous à le chat mais comme je suis de droite et ben je suis zoophile voilà bon bref défenseur de la naino naino naini sympathisant d'extrême droite auteur dépassé ah bon certaines réactions à la venue à la japan expo de ken akamatsu mangaka aujourd'hui sénateur sous l'étiquette du parti libéral démocrate pld au pouvoir ont pu surprendre auteurs dépassés comme fait des des mangas extrêmement connus comme l'ovina donc enfin moi pas pourquoi bon il mais c'est vrai il pardon il est de droite j'avais oublié pour nous son parcours est intéressant ses oeuvres à commencer par l'ovina ont connu un grand succès en france avec un vrai impact le fait qu'il soit devenu politicien c'est original qu'il vienne nous parler de son vécu nous a semblé sympa explique thomas sirdé co-organisateur et co-fondateur de japan expo du jeudi 13 au dimanche 16 juillet au parc des expositions paris nord ville peinte qui ne comprend pas les critiques adressées surtout que je pense qu'il ya énormément d'hypocrisie dans tout ça parce que oui il défend la naino naino naini c'est bon on le sait les gens qui vont à japan expo ce sont des wibus sont des kikus japon qui se paluchent constamment devant des animés de petites filles ce sont eux qui consomment ce genre d'animé et avec des petites filles donc c'est bon faut arrêter faut arrêter là l'hypocrisie on vous voit je suis allée une fois la japan expo c'était terrible me suis dit c'est vraiment c'est un cauchemar je sais pas comment les gens font pour supporter ça il fait extrêmement chaud il ya un monde pas possible les gens puent oui les gens puent et puis ouais c'est que c'est que des kikujap machin enfin c'est c'est tellement nian nian les gens ont l'air vraiment alors je sais ça fait très très hautain mais les gens ont l'air vraiment stupide enfin je sais pas moi j'ai beau j'aime bien le japon voilà j'y suis allée plusieurs fois ça j'ai arrêté mais avant je lisais beaucoup beaucoup de manga j'ai regardé beaucoup d'animés j'aime bien la culture japonaise tout ça je me suis dit bon allez j'y vais j'étais sur paris à ce moment là je me suis dit pourquoi pas mais plus jamais un plus jamais il se comporte tout c'était il y avait des adultes mais ils se comportaient vraiment comme des gamins je j'avais l'impression d'être perdue j'étais pas du tout dans mon monde et pourtant j'aime beaucoup le japon mais mais là c'était clairement pas pour moi alors je sais pas il ya des gens qui vont tous les ans comme ça c'est c'est dingue je sais pas comment ils font des arguments qui contraste avec certaines réactions observées sur twitter engagés à l'extrême droite et dans la défense de la nino mini faut pas oublier la seconde partie sagasme vie en référence à l'attachement de ken akamatsu à la liberté totale de création et en réaction à une photo montrant le mangaka en train d'offrir un portrait à la première ministre italienne giorgia meloni cette photo à l'origine mise en ligne par le ministère des affaires étrangères japonais à l'approche du sommet du g7 en mai à hiroshima était également reprise par l'ua qui se demandait il fera quoi à japan expo un live drawing avec marine le pen ah lol c'est oublié que le mangaka fait des portraits de toutes les personnes qu'il rencontre comme le chancelier allemand olav scholtz mais pourquoi il devrait pas dessiner marine le pen c'est pas illégal d'être de droite hein au cas où parce que quelque fois faut quand même leur préciser j'ai l'impression que des gens l'oublient c'est et c'est pas illégal marine le pen on va pas la mettre en prison parce qu'elle est de droite même nous il nous a croqué et glissé dans un manga s'amuse thomas sirdé ok ou sirdé je sais pas quelle qu'elle soit les réactions rappellent que le natif en 1968 de nagoya a des convictions bien affirmées la carrière de mangaka explose dans les années 1990 avec ai non-stop et surtout lovina ont suivi negima le maître magicien ou encore yukyu holder ça je connais pas ses créations souvent adaptées en série animé se sont écoulé à plus de 50 millions d'exemplaires c'est pas n'importe qui enfin c'est tout à fait normal de l'inviter à la japan expo il a tout à fait ça à sa place là au milieu de plein de nénophiles pardon de plein de consommateurs de d'animé du coup voilà surtout avec le lovina c'est ma bon je taquine en parlant de japan expo il ya eu une autre polémique cette fois concernant astérion oui encore donc il avait posté j'avais pu passer cette photo d'ailleurs oui disait bien arrivé à la japan expo et déjà je tombe sur la plus belle des abonnés on se retrouve sur place et j'ai vu la photo c'est bon oui toute mimi et toute mignonne et tout bon ben voilà c'est tout puis j'ai scrollé je passe à autre chose j'ai fait ma vie et là je découvre que cet abonné donc poste des choses comme saleté de livreur amazon je vais tout casser ou encore les musulmans sont des chiens et les hasanettes sont leurs croquettes ou encore les nounoules qui m'ont follow à cause de metal gear machin vous pouvez me désuivre de suite avant que je vous bloque vous n'êtes pas les bienvenus sur ce compte ou encore moi quand je poste mon cosplay ss pour amener des jeunes garçons manipulables à mon idéologie bon alors là je vais m'adresser particulièrement aux gens qui disent que je suis raciste pester sur des migrants qui tuent et qui niole ou sur des racailles qui cassent tout ce n'est pas du racisme ça c'est du racisme vous voyez la différence voilà bon après je me dis est ce que c'est de l'humour extrêmement noir ou ou après bon est ce qu'elle le pense bon après je pense qu'elle veut le truc l'uniforme d'ailleurs c'est vrai qu'il y avait la question de savoir si c'était légal ou pas alors je sais par exemple qu'au japon il existe des groupes de musique un des groupes de rock ou quoi leur photo officielle c'est eux en uniforme ss et là bas c'est tout à fait accepté et il n'y a aucun souci c'est vraiment c'est enfin c'est surtout en europe en europe que c'est vraiment mal vu mais au japon pour eux ils font plein de trucs enfin plein de trucs je me comprends ils font des trucs quelquefois avec des humides des uniformes ss ou quoi et pour eux ils trouvent juste sa classe en fait c'est vrai que les uniformes sont beaux ça on peut pas le nier les uniformes sont très beaux du coup ils font des photos officielles avec et ça choque personne parce que c'est le japon c'est l'autre bout du monde ils le voient pas comme nous bon donc là bas il n'y a pas de souci en europe je sais pas si c'est légal ou pas je veux pas dire que c'est pas les enfin je veux pas dire que c'est illégal j'en sais rien donc je préfère ne pas m'avancer peut-être d'autres pays aussi comme le japon il est vraiment il s'en fiche je n'en sais rien donc si vous savez plus précisément n'hésitez pas à le dire dans les commentaires bon là je crois que c'est pas un uniforme s je sais pas les uniformes ss que je connais ne sont pas comme ça donc voilà mais bon du coup alors astérion s'en est pris plein la tronche par rapport à ça est-ce qu'il était au courant enfin faut quand même lui laisser au moins le bénéfice du doute le pauvre parce qu'il rencontre une abonnée enfin quand on rencontre des gens on demande pas tiens montre moi ton twitter ton instagram que je vois si t'es pas une nazi enfin non c'est pas ça donc peut-être qu'il n'était pas du tout au courant peut-être qu'il le sait mais il peut aussi ne pas du tout être au courant et ça sert à rien de l'attaquer lui je sais pas s'il ya eu des commentaires par rapport à ce genre de choses débat parallèle sur les nibards on te renvoie vers les injures de ria bouteille déjà pour avoir le débat complet aïe aïe bon on va s'arrêter là mon dieu voilà donc j'ai vu des gens qui appelaient à la harceler sur les réseaux évidemment que non on ne fait pas ça enfin les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur les réseaux on va pas les harceler c'est le harcèlement c'est pas bien peu importe dans quel sens ça va c'est pas bien faut juste pas faire ça vous n'êtes pas d'accord bah vous la bloquer ou vous la masquer et puis on n'en parle plus c'est tout mais ça sert à rien d'harceler hein là vous allez pas mieux hein du coup voilà dites moi ce que vous pensez de tout ça notamment d'astérion de ce petit drama et le monde concernant la venue de ken akamatsu est ce que vous pensez que réellement ça mérite un débat ou une polémique parce qu'il est de droite bon un peu ridicule mais soit et bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce